Dans le premier module, nous avons un certain nombre d'objectifs qui nous permettront de commencer à présenter l'autorégulation. D'abord, en donner une définition, puis identifier les capacités cognitives et la zone proximale de développement des élèves, c'est-à-dire les contraintes du pouvoir à prendre, ensuite identifier ce qui rend motivant un but d'apprentissage, c'est ce qu'on appellera le vouloir apprendre, et aussi distinguer les buts de maîtrise des buts de performance. Cette distinction nous permettra de reconnaître les situations où les élèves sont motivés par l'intérêt propre à la tâche, par des attentes sociales de réussite ou par des défis contextuels de dominance. Et nous verrons que les différents types de buts, de motivations, n'ont absolument pas le même impact sur l'apprentissage. Il faut donc apprendre à les différencier. Qu'est-ce que l'autorégulation ? J'en proposerai la définition suivante. Un apprentissage est autorégulable quand l'apprenant se fixe un but d'apprentissage et accepte d'effectuer les exercices qui y conduisent. L'autorégulation intervient quand l'apprenant adopte une certaine stratégie pour atteindre son but, en surveille attentivement l'application, évalue son progrès vers ce but et enfin évalue la correction des résultats produits. L'autorégulation de la cognition, c'est-à-dire la métacognition, s'effectue par des boucles successives de contrôle et d'évaluation de l'activité. Le contrôle consiste à se fixer un but d'apprentissage, à choisir les moyens d'y parvenir et à les mettre en application, tandis que l'évaluation de l'activité consiste à distinguer ce que l'on sait déjà de ce qui reste à apprendre, à prendre conscience de la difficulté de l'activité, de l'effort nécessaire pour la réaliser, estimer la valeur du résultat atteint, éprouver le sentiment de comprendre ou ne pas comprendre, etc. De manière générale, pour qu'une activité cognitive soit autorégulée, trois conditions préalables doivent être remplies qui concernent respectivement la motivation, la cognition et la métacognition. Nous nous concentrerons tour à tour sur chacune de ces conditions. Pas d'autorégulation métacognitive sans décision de l'élève d'effectuer une action. Cette décision suppose qu'il puisse s'y engager, que ce soit une activité cognitivement accessible pour lui. C'est la condition de compétences disponibles ou de pouvoir apprendre. Il faut ensuite qu'il veuille s'y engager, c'est la condition de motivation. Et enfin, il faut qu'il puisse évaluer son activité, c'est la condition d'auto-évaluation. Commençons par le pouvoir apprendre. Le préalable de toute autorégulation est l'existence d'une capacité cognitive. L'élève doit avoir un niveau suffisant pour effectuer l'exercice qui lui est proposé et comprendre son objectif d'apprentissage. On ne peut pas demander à un élève de s'autoréguler en l'absence des dispositions cognitives nécessaires aux nouveaux apprentissages. Si l'élève ne maîtrise pas suffisamment le code utilisé, c'est-à-dire le langage dans lequel l'enseignant s'adresse à lui, ou s'il lui manque des éléments de base pour effectuer l'exercice qui lui est proposé, il ne peut pas, quelle que soit sa bonne volonté, s'engager activement dans l'apprentissage. Cela veut dire en pratique que l'enseignant ne peut pas brûler les étapes. Chaque nouvelle acquisition est rendue possible par des acquisitions antérieures. Dans les termes de Lev Vygotsky, l'acquisition visée par l'apprentissage doit se situer dans la zone proximale de développement du groupe d'élèves concerné. Vous voyez ici un schéma dans lequel plusieurs cercles sont concentriques et vous voyez que la zone proximale de développement est située entre deux zones. On appelle zone proximale de développement ce qu'il est possible pour un élève donné d'acquérir, étant donné ses acquisitions antérieures. La difficulté pour l'enseignant tient à ce que la zone proximale de développement est individuelle. Tel élève peut aujourd'hui, avec l'aide de l'enseignant, apprendre ce qu'il ne sait pas encore faire, mais saura faire seul demain. Tel autre ne le peut pas, parce qu'il est dans une autre zone de développement, ce qui rend non proximale, c'est-à-dire pour l'instant impossible, l'acquisition proposée. Le concept de zone proximale de développement table, à juste titre, sur l'universalité des compétences cognitives. Dès la prime enfance, le bébé apprend à maîtriser son attention, à comprendre ce qu'il lui est dit, à prédire les conséquences de ses actes, à observer ce qui se passe dans l'environnement et à s'autoréguler. Mais universalité ne veut pas dire uniformité. Outre que les gènes diversifient les aptitudes et les trajectoires développementales, les aptitudes perceptives, mémorielles ou exécutives des enfants dépendent aussi des modes de transmission des pratiques et des savoirs qui ont été privilégiés dès la petite enfance. Parmi les éléments de diversification cognitive figurent en bonne place les encouragements à l'autonomie cognitive et à la curiosité qu'ils ont pu ou non recevoir. La nature et la multiplicité des occasions d'observer, d'apprendre et d'échanger qui leur ont été donnés et le type de jeu auquel ils ont eu accès. Cette diversité se reflète dans les dispositions des élèves. Certains mémorisent aisément les consignes d'un exercice, d'autres ont besoin d'un support perceptif supplémentaire pour le faire. Certains expriment leur tension par une exubérance accrue, d'autres par un retrait et un évitement des autres. Certains sont aptes à planifier et hiérarchiser des opérations successives, d'autres trouvent cela difficile. Certains ont des troubles génétiques perceptifs ou langagiers qui n'interdisent nullement l'apprentissage mais exigent des médiations différentes, par exemple une présentation sensorielle spécifiquement adaptée des exercices. Quoique les capacités métacognitives soient elles aussi universelles, elles s'expriment différemment d'un individu à l'autre. Tel élève a acquis de solides capacités exécutives qui lui permettent d'être à ce qu'il fait, tel autre est impulsif et ne peut résister aux occasions de se distraire. En outre, la structure de la communication dans le groupe social, de quoi parle-toi en famille et avec qui, module l'envie d'être informé, d'acquérir des savoirs ou la disposition à exercer son esprit critique. Enfin, les représentations de l'école qu'ont les parents influencent profondément la capacité des élèves à mobiliser leur zone proximale de développement. Les attitudes familiales implicites, selon les cas, soutiendront les apprentissages de leurs enfants, les aideront à faire le lien entre l'école et l'avenir ou les conduiront à estimer que l'école n'est pas pour eux, voire parfois fragiliseront la confiance de leurs enfants dans l'institution scolaire. En résumé, ce que cette première condition de l'autorégulation indique, c'est qu'un élève qui ne répond pas aux propositions d'apprentissage est très souvent un élève dont la zone proximale de développement n'est pas respectée. Mais on vient de le voir, le rôle des motivations et de leurs déterminants sociaux dans l'autorégulation méritent d'être examinés de plus près. Sous-titrage Société Radio-Canada